Salut tout le monde c'est Valendari et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bissige j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super je me retrouve avec mon mon petit tank un peu un peu tout dégueulasse là avec les chenilles qui partent en vrille hop on arrive tout ça et aujourd'hui on se trouve pour le tuto le tuto le petit guide encore une fois très simple sur mechanical donc on va commencer ça tout de suite on va essayer de faire assez vite je vais enlever le mode cinématique alors dans mechanicals nous avons donc des roues les engrenages des pistons des élastiques et toutes sortes d'objets qui vont vous permettre de s'amuser sur ce jeu et on va tout de suite commencer par les roues vous allez très bien savoir ce que c'est vous savez même déjà sans doute ce que c'est alors on va prendre un petit bloc par ci par là hop mechanical on va mettre les roues et celle là en fait c'est les roues qui sont avec un moteur donc toujours avec f pour changer l'orientation des roues check on appuie sur espace et c'est parti donc voilà rien de compliqué c'est des roues tout ce qu'il y a de plus basique on va les supprimer hop hop non je veux juste mettre un petit peu plus de moteur ça me gênera moins tout à l'heure ensuite on a les roues hop ici qui sont les roues on va dire qui n'ont pas de moteur donc attendez juste enlever celle là je vais en mettre des normal ici check on appuie sur f et voilà donc là vous pouvez voir que les roues à l'arrière en fait ne sont pas motrices et vont permettre d'avoir des je sais pas des véhicules à de gérer un peu vos mécanismes au plus plus logique et au plus ingénieux possible hop je suis comme ça et ça ça et ça ensuite nous avons les large wheels donc c'est exactement pareil que les roues motrices qu'on a ici sauf qu'elles sont largement plus grosses en fait et je pense que la différence va être à peu près à peu près tout donc elles sont aussi peut-être un peu plus puissante et vous permettra d'avoir quelque chose d'assez marrant par exemple comme ce que j'ai pu faire ici attendez j'avais fait ça peut-être pour m'amuser je me rappelle plus voilà ça c'était les trucs qui tournait tout seul juste histoire de voir ce que ça donnait vous voyez que hop ça excère plutôt pas mal et c'est assez marrant voilà ça c'est vraiment un truc tout bête on peut faire un truc pour s'amuser peut être plutôt sympa comme ça je crois que j'avais fait enfin bref ensuite hop on va se détruire là on a les un pouvoir de médium code donc ça va être les engrenages non avec pomme pas mot pas motrice non pas moteur qui ne sont pas alimentés on va dire donc on va tout tu prends ça hop et voilà je vous ai fait un tout petit système d'engrenage ici vous avez hop le power de le power de cog voilà donc le renage qui est alimenté et donc tout ça va alimenter toutes les roues pour histoire de faire un truc plutôt sympa donc si je mets en route et que j'allume hop tous les engrenages se mettent en marche et la machine vit donc voilà pour les plus ingénieux entre vous les engrenages vont vous permettre de faire les choses vraiment très très bonne j'ai vu par exemple des catapultes avec un système d'engrenage en fait qui remontait la catapulte avant de la lâcher et de lancer ce qu'il fallait mais voilà vous voyez le système d'engrenage tout bête qui vous permettent de vous amuser comme bon vous semble ensuite nous avons les steering thing voilà je vais vous montrer ce que ça donne on a le guide qui est juste nulle part il me semblait avoir fait quelque chose pour vous ça se peut lier mais je ne le vois pas non bah je vous montrerai celui-là check on voit les les hop ici les steering ring qui ressemble à ça donc ils sont juste ici et qui va vous permettre d'avoir comme je vous mets juste là avoir une rotation sur un axe mais que vous commandez en fait donc après vous pouvez toujours changer les touches ici donc 8 et 2 et la vitesse de rotation hop et quand je le mets en marche normalement huit voilà huit pour monter deux pour descendre et ça vous permet de faire des véhicules plutôt sympa ou alors rien de rien de très très spécial ici mais voilà il est quoi s'amuser en cas vous voyez ce que je veux dire hop donc vous pouvez faire des machines très ingénieuse et pourquoi pas m'impressionner si vous avez des trucs à proposer ça serait avec plaisir que je que je vous montrerai ça voilà donc j'en ai mis un aussi par exemple juste à l'avant qui va me permettre après de tourner donc d'avoir une machine plutôt convaincante juste ici et de faire des choses plutôt sympa donc là du coup je peux plus tourner je ne vois même plus rien hop petit coup de souris et c'est reparti donc voilà plutôt sympa vous pouvez faire des trucs assez original à vous de voir après moi j'ai bien envie de voir ce que vous pouvez faire ensuite on a les steering ring juste ici alors ça non hop on se recule un peu le smoke caméra est un peu délicat à mener des fois donc le steering normalement je devrais avoir quelque chose là c'est une string steering non même pas ou alors je n'ai pas fait justement ce que c'était assez simple ouais donc je vais vous montrer vite fait on va délaître ça je vais me prendre les blocs ici par deux on va faire un truc assez rapide et vite fait mais attendez normalement j'ai un truc voilà juste ça tchak voilà donc vous avez les steering qui sont juste ici que vous pouvez placer où bon vous semble et en fait simplement je vais mettre en marche ça vous permet d'avoir une rotation ici hop vous pouvez voir juste là la petite rotation qui se passe hop donc vous voyez ça vous pourrez vous pouvez facilement aussi régler tout ce qui est vitesse de rotation donc si j'accélère vous verrez par rapport à celle là ça tourne deux fois plus vite donc et ça vous permettra entre autres d'avoir des machines et pouvoir viser précisément quelque chose ou encore voilà un élément de décoration comme des pots d'échappement ça ça sera votre votre créativité qui vous le dira ensuite on a les découpleurs est ce que j'avais fait quelque chose je m'en rappelle pas encore ouais j'avais fait un truc donc le découpleur ici vous voyez que hop déjà je peux tourner avec ce que je vous ai montré tout à l'heure les strings et découpleurs vont vous permettre normalement avec j hop voilà de lâcher vos armes en fait ça vous permettre de lâcher par exemple des mines des scies qui tournent donc pour avoir des choses assez destructeurs mais plutôt automatique donc voilà à vous de voir hop je vais essayer d'ailleurs d'aller là bas histoire de voir si je peux faire quelque chose d'intéressant hop le et là je fonce avec ça vous laissez un pneu du n'importe quoi vous voyez ce que c'est ce que je veux dire en tout cas donc j hop ça vous permet de lâcher quelque chose que vous avez d'accrocher sur votre véhicule ou arme de siège on a ensuite les contractiles string donc avec la touche l par défaut je vais vous montrer ça simplement voilà j'ai fait une toute petite infrastructure ici et avec elle hop ça va vous permettre donc de de contracter les élastiques que vous avez mis donc le design il est sympa mais un peu spécial pour un élastique un espèce de ressort avec un mélange élastique mais voilà donc là on voit ça là ça a éclaté du coup ce que c'est pas très très solide mais vous pouvez encore une fois un peu changé donc l'estique d'un limit donc le vous allez voir donc à non attendez je me rappelle plus je me rappelle plus exactement à quoi ça sert enfin que j'aille voir dans google tradition l'utilité exacte et la stipée en limite donc c'est avant la limite que ça lâche je crois mais bon j'ai encore une fois peur de vous dire des conneries je suis loin d'être le plus fort en anglais en tout cas ça a l'air d'être plus résistant on va essayer de mettre ici au minimum je sais pas je sais pas vous allez entendre m'acharner sur le clavier et voilà en tout cas ça vous permet encore une fois de faire des suspensions même si on va voir quelque chose de plus intéressant les suspensions des choses un peu plus équilibrées de faire des choses un peu plus souple que la structure avec des tiges comme vous pouvez le voir ici les braces et donc voilà on va passer ensuite aux suspensions donc les suspensions qui sont normalement ici voilà donc vous avez ça vous allez pouvoir voir que là hop les suspensions vont être utiles pour ce genre de choses après ça permettra surtout d'être stable ici hop là donc bon il ya toujours les petits bugs graphiques mais c'est pas trop trop gênant encore donc voilà tout pour ce qui est suspension hop je m'en mets normal je redescends et normalement voilà donc elle donc là voilà j'ai mis des élastiques comme vous avez pu voir juste avant et avec elle je me sers pour pour tendre les élastiques et les suspensions donc voilà vous voyez que dès que je relâche elle donc on a la suspension qui se remet en place donc à vous de voir encore une fois pour faire des systèmes plutôt ingénieux moi j'ai fait un truc vite fait comme ça histoire que ça tienne et pouvez voir que les suspensions même en bas amortissent le choc car vraiment ça a été plus dur et ça m'a même cassé avant ici ce que j'ai mis des bâtons ce qu'il ne fallait pas parce que ça les cassait complètement vous voyez ça peut être assez puissant vous pouvez faire des choses plutôt marrantes avec ensuite on a le slider donc ça allez voir je sais pas exactement encore pourquoi je pourrais l'utiliser mais ça peut être intéressant à vous de voir vous avez qu'à me dire en commentaire ce que vous pouvez en faire hop donc là vous voyez rien de spécial et suffit que j'avance hop pour que ça puisse me faire directement une barre en fait alors je serai pas exactement comment vous dire ça mais en gros ça ça permet hop là c'est un peu long quand même ça permet donc d'avoir comment vous dire donc là je vais aller dans le sens hop là vous avez donc ça veut dire sur une sur un acte ça vous permet d'avoir une longueur un peu plus grande mais d'agrandir un peu comme ça par exemple des véhicules ça peut être sympa vous de voir ce que vous pouvez en faire voilà il ya moyen de faire des choses plutôt plutôt intéressant ensuite on a le piston que je vais montrer directement le piston ici toujours avec à peu près la même structure je vais lâcher tout ça je vais mettre en vitesse normale et là normalement s'appuie sur h hop là et voilà ça vous permet d'agrandir donc votre véhicule donc là toujours avec un système ça fait ça fait toujours un petit peu ressort pour voir donc là je peux faire ça pour m'éclater on fait que ça lâche complètement il ya même plus de retenue et là je brûle à l'accélère voilà du coup avec une roue ça va être compliqué plus de deux roues ouais vous pouvez faire des trucs plutôt intéressant des catapultes avec système de piston en tout cas ou d'amortisseur ou de pousser je sais pas à vous de voir votre votre créativité vous le dire ensuite on avait spying bloc comme je voulais montrer tout à l'heure ici guide spying bloc ça vous permettent en fait ici normalement on devrait voir ici vous avez les spying blocs qui sont juste là que j'ai mis à plusieurs plusieurs endroits pour accrocher aux roues et en fait c'est exactement pareil que les steering sauf qu'en fait on n'a pas besoin d'appuyer sur une touche pour que ça marche donc ça pourrait de faire des mécanismes automatiques histoire d'avoir quelque chose d'assez régulier bon là ça m'a complètement tout cassé hop je vais mettre un petit peu de ralenti ça peut être simple pour vous et vous pouvez voir que ça fait tout ça donc voilà ça tombe tout seul ça vous permettra surtout d'avoir comme je vous l'ai dit des mécanismes automatiques et indépendants donc voilà à vous de voir je me suis amusée de faire ça nécessaire à rien titoulé en sera en train d'essayer de me faire une toupie d'ailleurs donc j'ai de voir ce que ça donne ensuite donc ça et ça je voulais montrer nous avons plus que gréver que j'ai montré ici je suis censé avoir quelque chose d'intéressant à vous montrer le gréver le gréver et ben non alors moi est ce que j'ai pas vu des fichiers c'est juste ici hop donc voilà le gréver voilà j'ai un véhicule avec une base assez simple et ensuite il me suffit hop normalement voilà avec les touches de baisser je vais mettre en vitesse normale donc les touches par exemple ici 8 et 2 de baisser ici là je vais mettre en face de la boule check j'avance un petit peu j'accroche et ensuite j'ai plus qu'à la tenir et avec h par exemple j'ai ça et par exemple je peux même la lancer en faisant hop là bon là du coup c'est assez ridicule mais vous voyez le principe je vais essayer d'aller récupérer ça sans me faire tuer parce que là c'est assez alors est ce que je peux prendre cette bombe là on va voir si je peux si je peux essayer de la prendre oh j'aurais pas dû c'était une mauvaise idée vous voyez un peu le rôle que ça check et après h et donc là on va essayer de mettre feu à cette bombe je me tourne du temps qu'on puisse voir un peu mieux ce que ça donne je me tourne tac 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 je monte ça on va voir normalement ça va péter si c'est si le jeu est bien fait et voilà ça peut être pas vrai vous avez compris à quoi sert ça donc normalement il n'y a rien comme réglage que vous pouvez avoir avec voilà si ce n'est la touche pour détacher les objets et puis sinon c'est à peu près tout c'est à peu près le même le même système que le découpleur c'est que là ça se détache pas vous avez quelque chose de fixe qui bouge pas et pour vous servir donc comme bras pour accrocher les trucs etc donc voilà une fois de plus j'ai fini aujourd'hui avec avec cette ce petit guide encore une fois très simple de visage j'espère que ça vous aura plu et j'espère vous retrouver très bientôt pour une suite de guide je vous dis à la prochaine c'était balanda ciao tout le monde